Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Fil en Aiguille. Je suis Emeric Beaumont et chaque semaine je vais à la rencontre de personnes été singulières au parcours hors du commun pour essayer de répondre aux questions que l'on s'est tous déjà posées au moins une fois. Pourquoi certaines personnes ont fait le choix de prendre une voie différente ? Comment ont-elles fait pour réussir ? Mais surtout, in fine, comment de fil en aiguille elles en sont arrivées là où elles sont aujourd'hui ? Et oui, parce que je vous le donne en mille, c'est possible de faire autrement, d'oser et de concrétiser. La preuve, ils ont pu le faire. Et maintenant, plus d'excuses, vous saurez comment. Quel plaisir de recevoir Clémence Allaman cette semaine dans cette émission. Clémence a su se forger un destin d'entrepreneur. Elle a cofondé Plantines, une micro-crèche en plein air, au plus près de la nature, ayant pour but de remettre l'épanouissement et le développement harmonieux de l'enfant au cœur. C'est à travers son histoire personnelle et professionnelle que ses différentes expériences l'ont mené à lancer son activité. Comme elle le dit elle-même, avoir eu son premier enfant a été l'élément déclencheur et l'électrochoc pour changer durablement les choses, puisque nos enfants sont notre avenir. C'est durant le premier confinement, durant de longs mois, qu'elle a préparé son aventure entrepreneuriale, jusqu'à lancer la première micro-crèche en septembre 2021. Honnêtement, j'ai énormément appris sur l'enfant, la pédagogie par la nature et son développement durant cet épisode. Alors, je vous souhaite d'en faire de même en vous laissant découvrir Clémence au micro de fil en aiguille. Bonne écoute ! Bonjour Clémence, un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Emric, merci à toi de m'avoir invitée. Avec grand plaisir, j'aimerais commencer notre échange par une citation que j'ai lue sur ton site internet. Une citation de Pierre Rabhi. Il ne suffit pas de se demander quelle planète laisserons-nous à nos enfants, il faut également se poser la question, quels enfants laisserons-nous à notre planète ? Pourquoi cette citation te parle ? En fait, elle nous parle énormément avec Cécile, du coup, qui participe aussi à l'aventure Plantine, et à moi-même, parce qu'on parle aujourd'hui beaucoup, beaucoup d'environnement, et du fait de faire très attention à la planète qu'on va laisser aux générations futures. Mais il faut aussi ne pas sous-estimer quelles générations, et donc ça, ça implique aussi quels investissements on va faire pour les jeunes générations. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a fait énormément de progrès en termes de neurosciences, et donc on sait aujourd'hui où il faut investir pour mieux préparer les générations futures de demain. Donc c'était prendre le contre-pied un petit peu de finalement toutes les défenses de l'environnement qui sont très très importantes, mais ne pas oublier aussi de capitaliser sur l'humain. Ok, on va revenir après justement à Plantine, à cette aventure. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle de la tienne, de ton enfance à toi. Comment elle était ? Comment étais la petite Clémence ? Alors écoute, j'ai eu une enfance très très heureuse. Moi, je suis l'aînée d'une famille de trois enfants, donc j'ai une petite soeur et un petit frère. On était très proches, aussi très proches de nos parents. On a eu la chance de vivre une expérience d'expatriation en Italie pendant cinq ans en famille du coup. Et c'est vrai que ça, c'est une expérience géniale parce que ça rapproche énormément, que ce soit entre frères et soeurs et avec nos parents. On arrive dans un pays où on ne connaît personne avec une nouvelle langue. Et donc, ça crée énormément de liens. Ça pousse aussi à être plus curieux et plus adaptable. Mais ça nous a aussi énormément renforcés dans notre famille, je pense. Donc après, moi, je pense avoir été une fille, une jeune fille assez heureuse. Moi, j'adorais l'école, mes copains, mes copines. J'étais assez bonne élève, donc l'école, ça n'a jamais été un souci pour moi. Bonne élève, mais studieuse. Je travaillais pour avoir les résultats que j'avais. Ce n'était pas forcément toujours acquis. Donc, non, je viens de Lille, donc j'ai grandi plutôt là-bas, dans le nord de la France. Et malgré une météo qui n'était pas toujours clémente, j'ai le souvenir d'avoir eu vraiment une enfance très heureuse. Et tu as eu cinq ans de beau temps, du coup, en Italie. Voilà, j'ai découvert la chaleur et le soleil en arrivant à Milan, à mes cinq ans. Non, pour être un peu plus sérieuse, j'ai des très bons souvenirs de mon enfance. D'accord. Et quel était ton cursus à toi ? Alors, j'ai fait plutôt un cursus école de commerce, c'est-à-dire qu'après mon lycée, je suis partie en classe préparatoire, toujours dans la région du nord de la France. Et ensuite, j'ai intégré une école de commerce à Paris, donc l'ESSEC. J'y ai passé quatre ans, je pense. Et à la sortie de l'ESSEC, j'ai été travailler chez le géant américain Procter & Gamble, directement à Bordeaux. J'ai commencé en tant que commerciale. Donc, voilà, plutôt des études de commerce avec une... Moi, j'ai toujours été attirée par l'entreprenariat. J'ai plutôt baigné dans un univers d'entrepreneur et ça, ça m'a toujours attirée. Ce qui m'a toujours attirée, c'était le côté aussi de pouvoir créer quelque chose de A à Z. C'est-à-dire que même au-delà, dans mes études ou même dans mes loisirs, j'adorais organiser, organiser des choses, organiser des projets, des voyages, avoir des missions un peu de touche à tout. Ça, c'est ce qui m'a toujours passionnée. Donc, c'est vrai que l'entreprenariat, ça me plaisait, mais je n'avais pas forcément l'idée ou faire les rencontres qu'il fallait. Donc, à la sortie d'école, ça m'allait très bien de commencer dans une grosse machine qui allait me former et m'apprendre beaucoup de choses. Et c'est comme ça, du coup, qu'à la suite de l'ESSEC, je suis partie à Bordeaux chez Procter & Gamble. Tu anticipes un peu mes questions. Justement, je voulais parler de la première partie de ta carrière. Sur les choix que tu as faits, c'était vraiment une volonté de ta part, du coup, de partir dans des groupes comme ça à Tag International ? Parce que tu as fait Procter & Gamble et après, tu as rejoint un milieu que je connais bien, les achats, chez C-Discount. Tout à fait. Alors, il y avait à la fois la volonté de partir dans une entreprise qui allait pouvoir me former. Et c'est vrai que, comme je te disais, à la fois, j'étais attirée par l'entrepreneuriat. Donc, ça m'aurait aussi plu, je pense, de rejoindre une petite start-up où j'allais avoir un rôle plutôt de bras droit et de découvrir énormément de choses. Mais en même temps, l'opportunité a fait qu'on m'a proposé un poste de CDI là-bas, je veux dire, chez Procter. Et donc, voilà, j'ai choisi de répondre positivement. Et pour être tout à fait honnête, j'avais aussi rencontré Romain, qui deviendra mon mari quelques années après, qui, lui, était basé dans le sud-ouest. Moi, j'étais à Paris, du coup. Et c'est vrai que Procter me proposant un poste à Bordeaux, ça me rapprochait. Donc, à un moment aussi, le cœur a pesé dans la balance. Voilà. Excellent. Et l'aventure CDI-Scoont, comment s'est présentée ? Est-ce que tu as débarqué dans le milieu des achats ? Alors, l'aventure CDI-Scoont, c'était, en fait, chez Procter. Donc, j'ai passé, on va dire, deux petites années passionnantes. J'ai appris beaucoup de choses parce que quand on arrive commercial dans la grande distribution avec sa petite valisette et qu'on doit aller rencontrer des chefs de rayon qui sont là depuis 20 ans et ce n'est pas toujours facile. Donc, vraiment, on apprend. Et puis, en termes de formation dans toutes les techniques de négociation et de commercialisation, ils sont très, très forts, Procter. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. Mais le processus classique, c'est qu'au bout de tant de mois sur le terrain, si, a priori, on performe, l'idée, c'est de nous rapatrier au siège pour évoluer. Et moi, perso, je n'avais pas forcément le projet de rester commerciale toute ma vie. Donc, quand il a fallu penser à l'après, en ayant goûté aux joies de la province bordelaise, j'avais du mal à me projeter à Paris. Donc, j'ai un petit peu regardé ce qui se passait autour de moi. Et c'est vrai qu'à Bordeaux, il y avait un géant du e-commerce qui commençait à faire pas mal de bruit. Le e-commerce, moi, ça m'a toujours passionnée. Donc, j'ai été toquée à la porte de Cdiscount. Et finalement, j'ai été voir ce qui se passait de l'autre côté, c'est-à-dire du côté distributeur, alors qu'avant, j'étais du côté fournisseur et du côté achat. Et on retrouvait quand même pas mal de similarités parce qu'il y avait de la négociation, il y avait du prix. Donc, très facilement, j'ai pris beaucoup de plaisir dans cette mission chez Cdiscount. En tout cas, au départ. D'accord, moins vers la fin. Moins vers la fin. Justement, c'était quoi ton mindset à ce moment-là dans ton quotidien ? Qu'est-ce qui t'a décidé à changer de vie ? Est-ce qu'on est en 2018 quand tu quittes Cdiscount ? Non, quand je quitte Cdiscount ou quand je quitte Procter ? Cdiscount. Cdiscount, je quitte Cdiscount. parce que je suis en congé maternité. Ok. Mais pour être honnête, je sais que je n'y retournerai pas. D'accord. Je quitte Cdiscount parce qu'après avoir appris beaucoup de choses dans l'entreprise, je réalise aussi qu'il y a un non-alignement total avec mes valeurs. Et donc, je m'essoufflais finalement dans cette entreprise qui ne me correspondait pas. qui, ouais, personnellement, c'est une entreprise qui ne me correspondait pas du tout. Et donc, après avoir, ouais, une fois que mon congé maternité avait démarré, je savais au fond de moi qu'il me fallait trouver un nouveau projet parce que je n'allais pas pouvoir retourner chez Cdiscount et rester éternellement dans ce poste sur lequel je ne m'épanouissais pas, pardon. Ou en tout cas plus. Donc, comme tu disais tout à l'heure, enfin là, tu es en congé maternité, tu as cette envie d'entreprendre profondément. Mais tu avais déjà des modèles d'entrepreneurs autour de toi ? D'excuses historiques qui t'avaient poussé à le faire ? Ouais. Alors, la plus proche, on va dire que c'est mon mari, Romain, qui est entrepreneur, qui a créé avec ses frères et un de leurs cousins, l'entreprise Biltoki, qui est une entreprise qui gère et qui commercialise des halles de commerçants, des halles de marché. Donc, c'était une entreprise que j'ai finalement connue à ses balbutiements et qui aujourd'hui a une entreprise qui connaît un très beau succès. Donc, c'est vrai que j'avais ce modèle-là. Dans ma famille aussi, mon père est devenu entrepreneur un peu sur le tard. Donc, j'avais beaucoup de modèles autour de moi. Et puis aussi, quand on a fait une école de commerce, on a beaucoup d'amis qui très vite, à la sortie de l'école, créaient des boîtes et certaines qui marchaient bien. Donc, on va dire que oui, j'avais pas mal de modèles autour de moi et des gens qui finalement se levaient le matin avec des petites étoiles dans les yeux. Et c'est ça qui, à un moment, est très, très attirant. D'accord. Donc, ouais, si tu avais conforté, tu comprenais l'enjeu. Ouais, je comprenais l'enjeu. Je comprenais les risques parce qu'être proche d'entrepreneur, c'est aussi saisir les enjeux et ce que ça peut avoir comme conséquences négatives. Parce qu'il y en a, il ne faut pas se le cacher. Mais j'étais persuadée que le jeu en valait la chandelle et j'étais prête. Il m'a fallu vraiment, je pense que pour les femmes, un congé maternité, l'arrivée d'un enfant, ce n'est pas le congé maternité, mais l'arrivée d'un enfant, ça bascule pas mal de choses. Ça permet de remettre l'église au centre du village et de vraiment se poser des questions. et une maman, si elle n'est pas auprès de ses enfants, parce que je n'avais pas forcément, je n'avais pas du tout l'envie d'être mère au foyer. Je n'étais pas épanouie lors de mon congé maternité, donc je savais que moi, j'avais besoin de travailler. Mais en revanche, si j'étais au travail et si je n'étais pas avec mes enfants, il fallait que ça soit sur un truc génialissime. Je comprends bien. En parallèle, justement, tu rejoins le conseil de surveillance du groupe Alinea en 2020. Tout à fait. Pourquoi et en quoi ça consiste exactement ? Alors, on m'a proposé de rejoindre le conseil d'administration d'Alinea à un moment, quand j'étais encore chez Cédiscount, donc à un moment où je commençais à voir que je n'allais pas pouvoir, en tout cas, je n'allais pas rester des mois et des mois chez Cédiscount. Donc, ça arrivait au bon moment. J'avais besoin d'un projet, finalement, parallèle sur lequel m'investir et me consacrer. Et donc, faire partie du conseil d'administration, c'est faire partie… Un conseil d'administration, souvent, on a tendance à dire que c'est un miroir pour le comité de direction, un miroir qui va être bienveillant lors des moments difficiles et plutôt exigeant quand tout va bien. Et donc, un conseil d'administration, c'est un conseil constitué entre 5 et 10 personnes avec à sa tête un président qui va se réunir, on va dire, une fois tous les deux mois et qui va décider des orientations stratégiques de l'entreprise et accompagner l'entreprise dans sa direction, on va dire, opérationnelle. Après, ce qui était ultra intéressant avec Alinea, c'était que c'était un moment où l'entreprise a opéré une totale refonte de sa marque et de son projet. Donc, en fait, moi, j'ai vu en direct, en tant que membre du conseil d'administration, une entreprise se transformer. Alors, ça a été un timing qui a été compliqué parce que l'entreprise a opéré sa transformation et 9 mois ou 1 an plus tard, on était en plein Covid et donc une fermeture des magasins à un moment où, justement, il fallait que tous les clients retournent en magasin pour comprendre toute la transformation et les changements qui avaient été opérés. Donc, ça, ça a été difficile. Mais aujourd'hui, c'est une entreprise qui a toute sa place sur le marché de l'ameablement et de la décoration et il y a vraiment une place à prendre entre les 2-3 concurrents visés qui sont, voilà, de la redoute intérieure à MPM, la Maison du Monde, à Made. Voilà, Alinea a vraiment une place à prendre sur ce marché-là avec de fortes valeurs qui ont été réaffirmées que sont le Made in France, les racines méditerranéennes de l'entreprise, des partenariats avec des artisans locaux. Donc, c'est une entreprise qui est en train de se transformer. Moi, je suis persuadée qu'il y a un gros potentiel. Très clair. Et toi, justement, à titre personnel, comment t'es venue l'idée de Plantine ? Alors, Plantine, bon, évidemment, il y a eu un lien avec le fait de devenir maman parce qu'en devenant maman, déjà, un, j'ai commencé à m'intéresser sur toutes les conditions d'épanouissement des enfants et j'ai aussi été confrontée à la recherche d'un mode d'accueil qui correspondait à ce que je souhaitais pour mon enfant qui est, bien sûr, la prunelle de mes yeux. Donc, on a des grosses ambitions, on a de grosses ambitions quand on arrive sur le marché de l'accueil et de la garde de l'enfant et en fait, c'est la douche froide souvent quand on réalise ce qu'on a à disposition. Déjà, un, parce que les places sont chères et deux, parce qu'en termes de conditions d'épanouissement et en termes de conditions d'accueil, il y a énormément de choses qui sont bien mais après, il y a tout un pan qui est complètement occulté alors que c'est préconisé par tous les spécialistes de la petite enfance et ce pan-là, ça va être tout le côté extérieur et nature dont ont besoin les enfants pour grandir et s'épanouir. Donc, en fait, comment ça s'est passé pour te donner un peu plus de timing, c'est que, donc, à la suite, donc, à la suite de... Donc, je suis chez Cédiscount, je tombe enceinte, je prends mon congé maternité classique, je décide de prendre un congé parental parce que je sais que je ne souhaite pas venir chez Cédiscount mais en même temps, voilà, j'ai envie de profiter de mon fils et aussi de peut-être réfléchir à l'après, sauf que je réalise que quand on est en congé parental, on n'a pas du tout le temps pour travailler sur autre chose, donc, je décide de mettre fin à mon contrat chez Cédiscount, même si je n'ai pas forcément de visibilité sur l'après, j'ai la chance de pouvoir bénéficier du chômage et donc de pouvoir finalement prendre le temps de réfléchir aux prochains projets. Là, s'ouvre un peu une période d'exploration totale où je vais réfléchir à différents projets. Donc, Plantine n'est pas du tout encore d'actualité. Donc, pour dire que j'ai réfléchi bien sur deux, trois projets sérieusement avec d'autres potentiels associés avant d'arriver à Plantine. mais à chaque fois, avec du recul maintenant, j'arrive à me dire qu'il y avait quelque chose qui faisait que je n'y allais pas en fait. Sur le moment, je ne savais pas, je me disais, bon, ce n'était pas fait pour moi l'entrepreneuriat mais je pense qu'en fait, ce n'était pas le projet pour moi et avec cet associé-là. Et donc ensuite, c'est à la fois la rencontre avec Cécile et le timing qui fait que, parce qu'elle aussi vivait sa première maternité, qui fait qu'on s'est très vite retrouvés sur le secteur de la petite enfance. Très clair. Après, on a choisi, on était toutes les deux à part maman, on n'avait aucune expérience dans le milieu de la petite enfance parce que Cécile, elle a un profil, on est très similaire. Souvent, on dit, bon, pour entreprendre, il faut chercher quelqu'un de très complémentaire. Nous, pas du tout, on a quasi les mêmes profils et donc aucune de nous n'avait de compétences en matière de petite enfance et donc on a choisi de faire vraiment un temps de formation où on a rencontré énormément de professionnels de la petite enfance, que ce soit des gestionnaires de crèches comme nous ou des personnes, des professionnels qui travaillent dans les crèches, des éducateurs de jeunes enfants, des auxiliaires de puriculture ou aussi des gens d'horizons un peu plus différents qui travaillent à la CAF, qui travaillent au gouvernement et on a lu beaucoup des études, des livres, on a regardé ce qui se faisait à l'international donc vraiment, on a exploré beaucoup de choses. Et à la suite de ça, donc on savait qu'on voulait travailler dans la petite enfance, on a très vite réalisé qu'il y avait des choses à faire dans le milieu de la très jeune enfance donc dans le milieu des crèches mais on n'était pas encore arrivés à Plantine et sur de l'accueil extérieur. La nature, c'est quelque chose qui nous parle à toutes les deux, c'est quelque chose qui est important dans notre... Dans nos valeurs, dans le sens. Oui, dans nos valeurs exactement mais on n'avait pas encore formulé vraiment ce qu'était Plantine et en fait, on s'en souvient, on en parle souvent de cette journée-là parce que c'était la veille de mon départ en congé maternité parce qu'entre-temps, j'étais de nouveau enceinte et c'est là qu'on a décidé de faire finalement une sorte de... d'aller encore plus loin et de proposer un projet qui allait vraiment avoir la nature comme socle pédagogique et c'est là et c'est de là qu'est Né Plantine. Extrêmement clair mais la première micro-crèche a été lancée en janvier 2020, c'est ça ? Deux mois avant le confinement. Non, 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 non. Heureusement pour nous, ça aurait pu mais pas du tout. On a eu beaucoup de chance. En fait, quand on décide de partir sur de l'accueil plein air et donc de partir sur Plantine, on est en novembre 2019. D'accord. La première crèche Plantine ouvre en septembre 2021. Donc, tu vois, il y a quelques mois encore. Pendant tout ce temps, on travaille. Donc, après le premier confinement. Exactement. Après tous les confinements, c'est-à-dire quand on ouvre, on est sortis. On va dire le Covid, il y a encore d'actualité, mais on sait qu'a priori, on ne vivra plus de confinement et ça nous rassure. Mais pendant toute la période où on va vivre des confinements, de confinement et des confinements, nous, on travaille sur notre projet avec les aléas que ça entraîne aussi. On est toutes les deux mamans. Du coup, il y a beaucoup de conséquences sur la fermeture des écoles et des crèches à beaucoup de conséquences sur notre emploi du temps à l'époque et donc on n'avance pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Et il y a aussi l'enjeu du lieu, c'est-à-dire que pour mettre en œuvre le projet Plantine, on a un cahier des charges qui est assez spécifique je ne sais plus si on l'a dit, mais on est basé dans les Landes et donc c'est une zone qui est assez tendue. Donc, pour trouver, on a mis beaucoup de temps, beaucoup de mois de recherche pour trouver la maison idéale pour ouvrir la première micro-crèche Plantine qui a ouvert du coup en septembre. Très, très clair. Justement, j'ai plusieurs questions sur Plantine, sur cette aventure. Déjà, la première, quels sont les bienfaits de la nature sur les jeunes enfants ? Tu parlais tout à l'heure d'études, de recherches que tu as faites. Qu'est-ce que vous avez trouvé justement à ce sujet-là ? Alors, déjà, la nature, ce qui est génial pour les enfants, c'est qu'elle va permettre aux enfants d'utiliser leur sens. C'est-à-dire qu'elles vont, les enfants, en passant du temps dehors, ils vont pouvoir appréhender l'environnement qui les entoure avec leur sens, donc via des expériences directes. Et ça, ça fait qu'ils vont gagner en compétences émotionnelles, cognitives. Donc, ça a énormément de bienfaits. Donc, ça va être des choses très simples. C'est d'écouter le vent qui va venir secouer les feuilles, sentir une petite coccinelle qui va monter sur sa main, mettre les mains dans la boue et puis sentir l'odeur que ça a. Donc, ça, c'est ultra important pour les enfants, juste qu'ils comprennent comment le monde fonctionne autour d'eux. et ils le comprennent beaucoup plus rapidement que s'ils sont à l'intérieur dans un milieu plutôt aseptisé, cloisonné, avec beaucoup moins d'expérience à leur portée. Ensuite, en étant dehors, la créativité des enfants, elle est beaucoup plus stimulée parce que n'importe quel tas de cailloux, n'importe quel bout de bois va devenir une multitude de possibilités, de jeux. Donc, les enfants vont pouvoir jouer librement et ça, ça a été prouvé scientifiquement que les enfants ont besoin de jouer. D'ailleurs, on devrait tous encore énormément jouer le plus longtemps possible, en tout cas, parce que c'est ultra important de jouer librement. Et on devrait, même à l'école, les enfants devraient encore énormément jouer et de manière libre. Et donc, à l'extérieur, les enfants, ils sont ultra créatifs parce qu'on a moins aussi d'objets avec une fonction spécifique. Tu vois, tous les objets qu'on va acheter dans un magasin, ils vont avoir un bouton, il y a un bruit sonore et ça sert à faire ça. Là, si on reprend l'exemple du bâton, ça peut être un levier de tracteur, une baguette magique ou que sais-je encore. Donc, ça offre beaucoup de possibilités. Et ça, en plus, ça limite les conflits de possession. Alors, je ne sais pas si tu es papa, Aymeric, mais quand tu es professionnel de la petite enfance, si tu peux éviter les conflits de possession, c'est-à-dire un tel qui crie parce que machin lui a pris son camion, ça, ça permet aussi de tous passer des journées plus sereines et plus agréables. D'accord. Après aussi, il faut aussi que je parle de l'importance de la motricité pour les enfants parce que tu sais, les enfants, ils commencent à... Je veux dire, on est dans des stades où ils vont apprendre à déjà se déplacer et puis marcher et puis courir et donc avoir des terrains de jeu avec du relief, avec de la matière, avec un terrain de jeu qui va être plus mou parce que quand l'herbe, elle est un peu mouillée, un peu humide, ce n'est pas la même chose que quand elle est sèche. Donc, un terrain de jeu qui va changer constamment. Ça, c'est énormément... C'est très bénéfique pour les enfants en termes de motricité et ça va leur apprendre aussi à finalement prendre des risques. Alors, des risques mesurés mais ils vont pouvoir prendre des risques et ça, ça a énormément de bienfaits aussi pour la confiance, la confiance qu'ils vont avoir d'eux-mêmes pour que demain finalement ça soit des adultes épanouis et avec une bonne confiance en eux-mêmes et on sait qu'un adulte qui a confiance en lui, c'est un adulte qui peut ouvrir toutes les portes demain. Ça, c'est hyper important pour nous. C'est sûr. Une question peut-être un peu naïve. J'ai lu beaucoup de choses sur le site internet. Déjà, comment fonctionne la pédagogie par la nature ? Je pense que là, tu as répondu partiellement et une deuxième question, tu parlais de PPN. Sur le site, on parle de PPN. Qu'est-ce que c'est exactement le PPN et comment le mettre en place si on n'a pas une plantine à côté de chez nous ? Tout à fait. Alors, la pédagogie par la nature, c'est un réseau, c'est une association qui a pour but de promouvoir la pédagogie par la nature partout en France. Donc nous, on est adhérente de cette association. Il y a d'autres associations qui ont pour but aussi de promouvoir toutes les initiatives qui viennent à placer la nature au centre partout en France. Mais on va dire que la PPN, la pédagogie par la nature, le réseau PPN, c'est un des réseaux qui est le plus établi en France. OK. Donc, en tant que plantine est donc adhérente de cette pédagogie et fait tout son possible pour justement promouvoir cette pédagogie par la nature. Et cette pédagogie par la nature, elle encourage en fait, c'est une pédagogie déjà éducative qui va considérer l'enfant dans sa globalité et elle va encourager l'enfant à mieux connaître son environnement, l'environnement qui l'entoure, à s'y connecter et à le respecter. Et du coup, ça a aussi comme conséquence de venir respecter l'autre parce que quand on apprend à être plus respectueux de son environnement, on apprend aussi à être plus respectueux de ses camarades. Donc ça, finalement, c'est la définition de la pédagogie par la nature. Alors après, si demain, des auditeurs veulent mettre en place la pédagogie par la nature chez eux, dans leur jardin ou au parc, ça y est, il n'y a pas de souci. On explique très bien sur notre site mais il y a aussi le site de la pédagogie par la nature qui est disponible. Il y a quelques composantes qui sont ultra importantes pour pouvoir faire de cette pédagogie, pouvoir bien faire cette pédagogie et en tout cas, bien accompagner les enfants. notamment, par exemple, je pense à l'importance de la récurrence, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est de sortir, d'aller dehors souvent, régulièrement, d'avoir des rituels pour que l'enfant, finalement, l'endroit où il sort, c'est un endroit qu'il connaît. Ça, c'est hyper important pour qu'il puisse lui-même ensuite profiter pleinement de ce temps à l'extérieur. Il y a aussi l'importance de faire attention et en tout cas, d'identifier ses besoins. Il y a des jours, il y a des moments, on n'a pas envie d'aller dehors, on ne peut pas et ce n'est pas grave. Et on reste à l'intérieur et on ira dehors à un autre moment. Donc, bien écouter les besoins et ça, t'imagines bien que c'est pour nous un défi parce que quand on a un groupe de 12, 14 enfants, il faut savoir parfois scinder le groupe parce que certains n'ont pas envie ou ne peuvent pas aller dehors parce qu'ils sont malades et donc, quand on est malade, on peut tout à fait aller dehors mais certains malades sont mieux à l'intérieur et dans ces cas-là, bien évidemment, on reste à l'intérieur. Donc, il y a huit composantes à respecter mais c'est tout à fait accessible. Il faut juste un petit peu se renseigner. D'accord. Mais justement, comment ça se passe quand il pleut ou que c'est des journées d'hiver, etc. parce que là, on ne peut pas vraiment être en pleine nature. On peut mais c'est plus délicat. Alors, je vais reprendre un célèbre dicton scandinave que tu as peut-être déjà entendu qui est il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais équipements. D'accord. C'est-à-dire que nous, chez Plantine, on est persuadés qu'il suffit de s'équiper quelle que soit la météo, s'il pleut, la petite combinaison de pêcheurs qui va bien, s'il fait froid, les après-ski, les gants et le manteau chaud et après, en avant l'aventure. Toi, j'imagine qu'il y a des jours où les auditeurs ont sûrement déjà vécu des journées où effectivement la météo était cataclysmique mais bien équipée, finalement, on prend beaucoup de plaisir et les enfants encore plus. C'est-à-dire que pour eux, une journée où il pleut, c'est juste une journée où on va pouvoir sauter dans les flaques et sentir les gouttes d'eau sur leurs joues, tomber sur leurs joues et donc, en fait, tout est question d'équipement. Donc ça, c'est très important pour l'équipe pédagogique qui travaille chez Plantine, c'est de vérifier à chaque fois qu'on a bien le bon équipement pour la météo du jour mais une fois que cette case est cochée, tout est prêt pour, en tout cas, toutes les conditions sont réunies pour pouvoir aller explorer librement. Après, on a aussi quand même un grand pré-eau à la crèche et ça fait partie du cahier des charges de toutes les crèches Plantine, c'est d'avoir un pré-eau parce que ça permet aussi de passer du temps dehors même quand parfois la météo ne le permet pas ou en tout cas ne le permet pas assez longtemps ou pour certains enfants, les tout-petits, les nourrissons, voilà, ils vont moins trouver de plaisir à passer du temps sous la pluie ou en tout cas moins longtemps et donc on peut organiser des choses aussi sous ce pré-eau et pareil l'été, finalement, le soleil, ça va être ce qui va être le plus dangereux pour les enfants, ça va être plutôt les journées chaudes et très ensoleillées et là, t'imagines bien que le pré-eau c'est aussi très important pour nous parce qu'on peut passer du temps dehors sans craindre des excès de chaleur. Très clair, hyper clair. J'ai une question maintenant sur l'ambition de Plantine, sur le développement de Plantine parce que la première a été ouverte en septembre 2021, j'ai vu qu'il y a une prochaine qui va ouvrir en septembre 2022 si je ne dis pas de bêtises et une autre au début 2023. C'est quoi la suite ? C'est tout à fait ça. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre c'est pourquoi on en ouvre plusieurs. Il y a deux logiques derrière ça. Il y a à la fois l'idée que ça reste un business et que la rentabilité d'une micro-crèche est assez faible si on est uniquement si on reste sur une micro-crèche parce que dès qu'on passe à trois micro-crèches, il y a beaucoup de choses qu'on peut mutualiser. Donc, il y a une logique de rentabilité même si du coup, il faut, parce qu'il y a une mutualisation notamment de la directrice et de professionnels de l'équipe. Donc, il faut qu'il y ait une certaine logique géographique. Donc, je ne sais pas si tu connais le sud-ouest mais parmi les deux prochaines qu'on ouvre, voilà, elles sont toutes à, on va dire que les trois crèches seront à 20 minutes l'une de l'autre. Donc, il y a une logique à ouvrir deux, trois micro-crèches assez proches. Et après, l'autre axe qui vient expliquer pourquoi on en ouvre plusieurs, c'est aussi parce qu'on va pouvoir aller plus loin en termes de projet, en termes peut-être de projet parallèle. Aujourd'hui, on travaille avec un prestateur pour ce qui est des repas, pour toutes les fournitures des repas et des goûters et des enfants. Demain, notre rêve, ce serait de pouvoir avoir une cuisine sur place mais pour ça, il faut aussi avoir plus de 12 enfants pour chaque journée. L'idée aussi, ce serait possible, ce qui serait génial, c'est d'avoir un moyen de locomotion donc peut-être un bus avec lequel on pourrait organiser des sorties en forêt parce qu'aujourd'hui, tout le projet de plantine est construit sur tout ce fait dans le jardin. Donc, le jardin est conçu pour faire vivre énormément d'expériences aux enfants mais on n'a pas de possibilité de sortie parce que les taux d'encadrement qui sont requis lorsqu'on sort des structures de la petite enfance, des accueils collectifs, ils sont très élevés. Il faut deux professionnels pour chaque enfant donc on explose le nombre de professionnels qui sont présents à la crèche et en plus, là où on est situé dans les Landes, tout se fait en voiture. D'accord. Donc, pour professionnaliser ça, le top, ce serait d'avoir au moins un moyen de locomotion avec des sièges auto. Donc voilà, ça c'est des choses qui seront possibles que quand on aura plusieurs structures. Très clair. Et après, dans un avenir, on va dire, sur les cinq prochaines années, c'est vrai qu'avec Cécile, on a, il y a, plantine, c'est à la fois beaucoup de sens, beaucoup d'alignement avec nos valeurs, valeurs de femmes, valeurs de mères, valeurs d'êtres humains, mais c'est aussi un projet entrepreneurial avec une rentabilité, avec des challenges, avec de l'accomplissement professionnel. Et pour ça, il y a aussi cette volonté de demain ouvrir, là on sera à trois du coup, comme tu le disais, en janvier 2023. Voilà, si on peut, d'ici cinq ans, avoir sept, dix crèches, en tout cas, c'est ce qu'on s'écrit et on va tout faire pour. Très clair. Et quelle est, selon toi, justement la clé d'un bon développement commercial ? Je pense qu'il faut, ça va être un bon compromis, alors ça va être assez paradoxal ce que je vais te dire, mais un juste milieu entre aller prendre le temps de tester et d'asseoir la crédibilité de plantine parce qu'on propose un accueil innovant, un accueil extérieur et que ça peut faire peur. On a beaucoup de familles qui sont ultra motivées par le projet. On a aussi des familles, quand elles arrivent, elles sont assez fébriles et il faut faire beaucoup de pédagogie pour leur expliquer les bienfaits et pourquoi on va faire dormir leur fille de deux mois et demi, trois mois dans un lit à l'extérieur alors qu'il fait cinq degrés. Et on comprend tout à fait ces angoisses et les angoisses des parents au départ quand ils arrivent. Donc, c'est à la fois prendre le temps de crédibiliser le projet, de faire connaître plantine, d'avoir fait ses preuves finalement et aussi de prouver les bienfaits pour les enfants. C'est-à-dire, aujourd'hui, les familles, quand elles viennent récupérer chaque jour leur enfant, quand elles voient à quel point l'enfant fait des progrès en termes de motricité, en termes de communication, en termes de contact, de relation avec les autres. Donc, tout ça, ça participe à venir crédibiliser le projet et en même temps, une certaine vitesse parce qu'il y a aussi une place à prendre, entre guillemets, c'est-à-dire que des crèches, on ne pourra pas en ouvrir partout. Alors, il y a énormément de besoins. Aujourd'hui, le chiffre exact, c'est environ 200 000 places qui manquent partout en France. t'imagines bien que ce n'est pas 200 000 qui sont réparties. Je veux dire, il y a des zones plus ou moins où il y a plus ou moins de besoins. Dans les Landes, on est encore sur une zone avec des besoins parce qu'il y a eu une primauté qui a longtemps été donnée aux assistantes maternelles. Donc là, ça s'ouvre un petit peu et donc les micro-crèches peuvent progressivement s'intégrer et s'installer dans les Landes, là où on est. Mais voilà, on ne pourra pas, le département, la région ne pourra pas accueillir une multitude de micro-crèches. donc il y a aussi une certaine place à prendre et donc une certaine vitesse à aller chercher pour assurer le bon développement de l'entreprise. D'accord. Et là, tu en as un peu parlé, tu as un peu abordé la question, mais quel est justement le retour des premières familles et des enfants, justement les premiers concernés qui sont passés par Plantine ? Alors, écoute, je vais te partager le dernier événement qu'on a réalisé avec Plantine, c'est qu'on a choisi de fêter les saisons chez Plantine avec les familles et donc on est, comme tu le sais, on est, il y a le 21 mars, on est passés dans la saison du printemps et donc on avait organisé le 26 mars la journée du printemps et donc c'était une journée où on proposait à toutes les familles, donc c'était un samedi, de venir, toutes les familles, pardon, venaient avec leurs enfants et on proposait de à la fois participer aux plantations du jardin parce qu'il manquait à 2-3 endroits des plantations à faire et on avait organisé aussi un atelier semi et un atelier plantation d'herbes aromatiques parce que c'était le moment de planter. Donc, on a passé un super moment convivial avec les familles autour d'un petit déjeuner donc on avait eu énormément de chance avec les météos donc là, on a pu finalement récolter à chaud les premiers retours des parents parce que oui, les parents on les voit régulièrement après, ni Cécile ni moi on est dans l'équipe pédagogique donc finalement, c'est pas nous forcément qui voyons les parents tous les jours même si on les voit passer parce que nos bureaux ne sont pas loin et puis c'est pas toujours le moment de parler de faire un bilan et de voilà il faut aussi que ce soit le bon moment pour les parents qui sont pressés le matin, le soir, etc. Mais donc là, en tout cas, c'était le moment parfait pour recueillir les premières impressions donc là, on a pu vraiment constater de nos propres yeux toute la reconnaissance et la joie des parents qui chaque matin venaient confier leur enfant à l'équipe pédagogique de Plantine avec énormément de bonheur donc ça, c'était ultra valorisant et gratifiant pour nous tout le travail qu'on a fait on se disait c'est bon on est dans le vrai on sait que c'est le chemin à prendre et donc c'est ultra encourageant et on a aussi mis en place les premiers avis Google on a demandé aux parents justement on attendait d'avoir quelques mois d'expérience pour en tout cas de recul pour pouvoir leur envoyer un premier questionnaire de satisfaction on va dire que c'est un truc comme ça et là aussi les retours sont super donc et ce qui est encore plus gratifiant en tout cas moi ce qui me rend ultra heureuse c'est quand des parents plutôt sceptiques au départ deviennent les plus les plus les plus les ambassadeurs exactement les premiers ambassadeurs de plantines alors que c'était finalement souvent les familles qui arrivaient avec le plus d'angoisse et le plus de réticence et ça devient les familles qui vont défendre et parler de plantines autour d'eux et les crèches ça fonctionne aussi beaucoup au bouche à oreille donc c'est aussi important d'avoir une notoriété comme ça spontanée importante Mais au niveau tarifaire par rapport à une crèche classique plantines institue comment ? Alors on est sur la même tarification que les micro crèches classiques autour de nous donc ça c'était hyper important pour nous de ne pas être dépositionnés en tout cas de ne pas proposer un projet qui allait parler qu'aux familles les plus aisées de la région qui allait être finalement assez élitiste après il ne faut pas se le cacher une micro crèche c'est le mode d'accueil le plus cher qui soit sur le marché on a à disposition les parents peuvent avoir la micro crèche municipale donc là c'est imbattable puisque la micro crèche va être subventionnée aussi par la mairie les assistantes maternelles et un peu au-dessus on a toutes les micro crèches privées alors il y a une grosse différence entre Paris et la province mais globalement nous on est vraiment sur la même base que toutes les micro crèches crèches privées de la région ça c'était hyper important très clair et c'est quoi une semaine type ou une journée type pour toi en tant que chef d'entreprise alors je vais plutôt te dire semaine type parce que ça va être plus parlant parce que déjà on divise notre semaine avec Cécile entre deux jours à la crèche et deux jours dans notre espace de coworking je dis ça comme ça parce qu'on travaille chez Bill Talkie du coup l'entreprise de mon mari qui nous prête des bureaux et donc on dit que c'est notre espace de coworking pourquoi on a choisi de faire ça un parce que c'est très important qu'on soit présente à la crèche après je t'expliquerai aussi peut-être comment s'est répartie l'émission avec Cécile mais c'est très important pour nous c'est très important pardon pour nous d'être présente à la crèche parce que quelle que soit chacune d'entre nous a des missions différentes mais on a on a toutes les deux besoin d'y être régulièrement mais en même temps quand on est à la crèche on voit aussi qu'en termes de productivité c'est pas pareil parce que les parents viennent nous voir régulièrement parce que l'équipe vient aussi nous voir régulièrement pour partager des choses pour solutionner des choses donc on a trouvé que c'était un bon compromis d'avoir aussi des journées on va dire ce qu'on appelle des journées plus réflexion on va travailler sur les gros sujets et des journées on est plus sur des tâches robots des petites tâches de mail des choses plus automatiques quand on est à la crèche et le mercredi on ne travaille pas d'accord donc ça ça va être plutôt la semaine nos semaines nos semaines et justement on va parler des tâches tu as déjà anticipé la transition comment vous voulez participer toutes les deux c'était hyper important pour nous comme je le disais on a des profils similaires mais c'était important pour nous qu'on ait chacune nos tâches parce qu'on se disait qu'en termes de productivité c'était comme ça qu'il fallait qu'on s'organise donc Cécile elle va s'occuper de toute la partie de développement donc c'est elle qui gère à la fois toute la prospection pour trouver les nouveaux lieux des futures crèches plantines qui va gérer les relations avec les agents IMO toute cette partie de prospection après elle va aussi faire toute la partie de travaux constructeurs achats ou locations en fonction des projets et ensuite elle gère aussi une fois que la crèche est ouverte toute la partie infrastructure donc le mobilier l'amélioration de l'agencement des infrastructures s'il y a des choses qui sont cassées voilà ça c'est toute cette partie et elle s'occupe aussi de toute la communication avec les tiers moi en revanche je m'occupe de toute la partie management RH donc ça va vraiment du management direct avec Suzy qui est notre directrice et le reste de l'équipe mais aussi avec toute la gestion sociale les contrats toute cette partie plus contractuelle légale et je m'occupe aussi de tout ce qui est comptabilité finance partenaire on va dire plus bancaire et institutionnel mais autre que petite enfance donc ça c'est la répartition qu'on a et ce qui est marrant c'était qu'au départ on avait voilà on a des profils qui se ressemblent mais finalement on trouve toutes les deux beaucoup plus d'épanouissement dans nos missions respectives que je pense que ce qu'on aurait pu trouver si on avait c'est aussi comme ça qu'on se les est répartis c'est en termes d'affinité mais on voit que finalement nos profils deviennent de plus en plus complémentaires complémentaires et vous avez trouvé votre équilibre à vous qui vous permet d'avoir votre mercredi en plus qui est un confort pour en être enfant super tout à fait j'ai des questions un peu plus personnelles à chaque fois à la fin de mes discussions dans la première qu'est-ce que toi tu fais de ton temps libre est-ce que tu as des passions à côté de Plantine ? alors ça m'a toujours ça m'a toujours fait peur cette question des passions parce que non je ne suis pas une fille à passion j'ai des petits plaisirs des petits bonheurs simples passer du temps avec mes amis faire du sport aller me balader dans la nature ici on est dans une zone où vraiment on a beaucoup de chance parce qu'on a la montagne à proximité la mer à proximité donc beaucoup de richesses naturelles et voilà ça va être vraiment comme ça que je m'épanouis mes amis ma famille et un peu de sport et la nature c'est très simple et puis alors voilà un bon bouquin la sieste au soleil ça c'est aussi ce qui me fait rêver ouais la vie et une bonne bouteille de vin avec mes copines aussi tu vois c'est très simple le feu quel est ton plus grand échec ? si tu en as eu un quand je pense à mon plus gros échec c'est toujours la même image qui me revient moi j'ai parce que pour moi échec bien sûr il y a plein de petits échecs de vie mais là quand je pense à plus gros échec je pense à de la douleur et moi mon plus gros échec ça a été de cuber c'est à dire j'ai fait une classe préparatoire et au bout des deux ans de classe préparatoire je n'ai eu aucune école au bout de ces deux ans de travail alors que j'avais vraiment beaucoup 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 travaillé et sacrifié beaucoup de choses et et que ça a été ultra difficile parce que j'avais le sentiment de de ne pas mériter ce qui m'arrivait ça a été hyper difficile aussi le regard des autres parce que j'étais partie en classe préparatoire mais mes amis d'enfance de lycée étaient peut-être parties dans d'autres voies et donc ça faisait longtemps qu'ils s'éclataient et ça faisait deux ans qu'ils me voyaient vraiment en vie austère et monacale et et là c'était vraiment j'avais l'impression de ouais de les deux se voir de passer pour une nulle même aux yeux de mon père donc ça ça a été difficile ça a été difficile mais après je ça m'a aussi beaucoup appris beaucoup beaucoup apporté en termes d'indépendance par rapport justement à ce que pensent les autres je pense que j'aurais pas forcément eu l'ESSEC au bout de ces deux années là donc finalement c'était reculé mais pour je veux dire pour avoir mieux à la fin donc donc c'était un échec avec de la douleur mais aujourd'hui j'y vois aussi tous les bons côtés que ça m'a apporté super très clair est-ce qu'il y a un film ou un livre qui t'a marqué euh je fais de mieux pour ça euh toi qui a mis lire au soleil ouais alors je je vais pas dire ce que j'ai lu récemment parce que parce que c'était vraiment pour me détendre tu peux hein c'est juste quelque chose qui t'a plu quelque chose que tu aimes ouais bon j'aime bien je vais dire ce que je suis en train de lire parce que c'est pour le coup j'aime beaucoup les polars et donc là je suis en train de lire le un polar qui s'appelle Octobre je pourrais pas dire le nom de l'auteur parce que j'ai pas retenu euh petit court euh ça fait peur on frissonne ça fait du bien donc ça j'aime beaucoup euh après je lis aussi beaucoup du coup pour euh en lien avec Plantine et donc il y a un bouquin que j'offre hyper facilement euh qui s'appelle L'être à un jeune parent euh du pédiatre Catherine Guéguin je sais pas si tu connais c'est une pédiatre qui est assez connue aujourd'hui parce qu'elle accompagne beaucoup les professionnels de la petite enfance et même les parents dans le soutien à la parentalité justement et ce bouquin est top parce qu'il écrit hyper facilement et il explique toutes les avancées qu'il y a eu en termes de neurosciences et donc qui fait qu'aujourd'hui on comprend mieux le cerveau des enfants et qui explique donc pourquoi euh bah on sait qu'aujourd'hui il faut pas laisser force il faut pas laisser des enfants pleurer euh que les enfants c'est pas les petits tyrans qui sont là pour pour nous embêter et pour nous casser les pieds mais juste que ce sont des enfants qui ont un cerveau qui est pas encore assez mature et donc qui ne se maîtrisent pas et qui ne maîtrisent pas leurs émotions euh ça explique beaucoup de choses et en fait c'est un livre qu'on peut donc moi je l'offre bien sûr à des amis ou mes cousins qui deviennent jeunes parents mais c'est un livre que tout le monde devrait lire qu'on travaille ou pas avec des enfants parce qu'on a tous des enfants autour de nous même si on n'est pas parents et et c'est hyper important de comprendre bah comment fonctionne le cerveau des enfants parce que voilà ça revient aussi à ce qu'on à la citation euh du début de ton introduction c'est que ces enfants là ça va être les générations futures et il faut les choyer et il faut les aider au mieux à devenir les super adultes de demain et donc c'est en comprenant comment fonctionne le cerveau que que ça marchera le mieux donc voilà c'est un livre franchement l'être à un jeune parent ça se lit très très vite je vais mettre la référence dans l'épisode super cool une dernière question Clémence si des auditeurs veulent t'écrire où est-ce qu'ils peuvent le faire ? alors ils peuvent m'écrire sur LinkedIn ou sur mon adresse mail clémence arrobas plantine.fr très clair super avec plaisir si certains ont des questions ou autres très bien bah merci beaucoup de ton temps Clémence en tout cas à très vite merci pour ce cours à la découverte de Plantine avec plaisir et voilà c'est déjà la fin mais si vous êtes encore là c'est que cette discussion de fil en aiguille vous a plu j'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à l'enregistrer croyez-moi c'est uniquement possible grâce à votre soutien alors je compte sur vous pour largement le partager ou plus simplement encore vraiment plus simplement en me récompensant du note 5 étoiles sur Apple Podcast je vous dis à très vite pour un prochain épisode je vous dis à très vite je vous dis à très vite